Eh bien, salut à toutes, salut à tous, et bienvenue, ici sa conne, celui qui a mis le chauffage, parce que oui, on se caille les miches, bordel, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes chaudement installés, enfin, peut-être que là où vous êtes dans le monde, il fait pas si froid, mais là ça y est, on est fin novembre, ça commence à cailler sévère, Euh, ouais, moi je me suis muni d'une boisson, pas chaude, parce que je suis attardé, mais d'une boisson avec des glaçons qui plaisaient, parce que je suis un peu con, hein, ouais, non mais parce que voilà, elle était pas au frigo, il fallait la rafraîchir, c'est mieux qu'en boire, c'est du pepper en fait, c'est mieux qu'en boire le pepper frais, donc voilà, on s'en fout, bien sûr qu'on s'en fout, euh, salut encore, sa conne, euh, vous êtes là pour Doki Doki Literature Club, ici votre autre, sa conne, le DFT, qui n'arrive pas à articuler, qui parle souvent trop vite, du coup on comprend pas toujours ce qu'il dit, désolé, j'y travaille, vraiment, c'est quelque chose qui me, euh, complexe un petit peu, donc je fais de mon mieux, bref, vous êtes ici, pour Doki Doki Literature Club, la dernière fois, euh, pour moi c'était il y a 5 minutes, pour vous c'était il y a 2 jours, si je fais bien mon teuf, euh, la dernière fois, on avait fini, et enfin, bel et bien, grave notre meilleure fin possible pour Sayori, euh, qu'on avait promis qu'on lui donnerait, c'était un petit peu gris quand même, hein, c'était un petit peu amer, parce qu'évidemment, tout est encore à faire, et toute cette relation, on ne la verra jamais, super, à part dans les fanfictions, donc euh, ouais, c'est cool, au moins qu'on ait pu lui avouer nos sentiments, et comme dit, c'était, au final, la route qui était la plus cohérente, euh, par rapport au développement même du main character, donc ça c'était chouette. Aujourd'hui, on va s'intéresser au personnage qu'on connaît le moins, qui est le personnage de Natsuki, un personnage qui est plutôt insupportable, et pas très sympa au premier abord, mais qui nous a laissé, déjà, dans les autres routes, voir certaines faiblesses, et certains angles, qui font qu'en fait, c'est une bonne personne, bien sûr, c'est, elle a l'air d'être relativement chouette, quand même, elle tient quand même à ses amis, elle a, elle est très sur la défensive, parce qu'elle a peur d'être jugée, ce genre de choses, et euh, voilà, donc elle attaque, pour ne pas être attaquée, ce genre de choses, et elle aime les choses mignonnes, donc, euh, on a fait un petit poème pour elle, c'est parti ! Euh, salut encore, Sakon ! Bien, euh, content de voir que tu n'étais pas enfui ! Non, je suis prisonné ici, jusqu'à ce que j'ai ma putain de bonne fin ! Euh, c'est peut-être un peu étrange, mais au moins, je l'ai gardé, bon, bref, là, on peut skipper, du coup, et aller directement au moment où on... Euh, attendez, est-ce que l'Event, c'est avant les poèmes ? Euh, attendez, on va skipper, on va voir ce qu'il se passe. Attendez, attendez, euh, non ! Non, pas au tôt, pas au tôt ! Merde, bon, on a skippé, on a skippé quoi, là ? Euh, oui, c'est le moment où il nous offre le bouquin, Yori. Bien sûr, et que ça, Yori, est en mode, euh... Qu'on est bons amis, tout ça, oui, bon, bon, cet Event, on l'a déjà vu, ok. Là, c'est du nouveau, le skipp nous a permis d'aller plus loin. Euh... Là, c'est quand, oui, quand elles sont chacun de retour à leur expression, donc. Maintenant que tout le monde s'est installé, je m'attendais à ce que Monika lance les activités du club, mais ce n'a pas l'air d'être le cas. C'est Yori et Monika ont une petite conversation dans le coin. Enfin, Yori a déjà enterré son regard, enfin, son visage dans un livre, et j'en arrive... Oui, je vois son expression intense, comme si elle attendait cette chance. Pendant ce temps-là, Natsuki a l'air d'être, euh... en train de fouiller dans le placard. Euh... J'entends Natsuki, euh... lâcher un soupir exaspéré de l'intérieur du placard. Ok. Maintenant, on attaque. Je prends des batteries, excusez-moi. C'est parti. Elle a d'être ennuyée à propos de quelque chose. Je m'approche d'elle. On ne sait jamais, elle a peut-être besoin d'un coup de main. Tu cherches quelque chose ? C'est telle Monika ! Elle range jamais mes choses au bon endroit. C'est à quoi d'organiser ta collection si quelqu'un d'autre va juste foutre le dé... mettre en le désordre ? Natsuki bouge, euh... Certains des livres stackés et des boîtes à travers l'étagère. Ah, des mangas ! Tu lis des mangas, pas vrai ? Oui, on se souvient qu'elle était un peu intéressée. Bon, on va lui dire qu'on lit Baki the Grappler, et elle va être en mode... Hum... Voilà, désolé. Ah ! Des fois... Alors ça, je ne comprends pas. Manga, c'est une de ces choses que tu ne peux pas vraiment admettre que tu aimes avant que tu... Avant que tu saches vraiment ce qu'aime l'autre personne. Vraiment tant que ça ? Je ne suis pas sûr. Enfin, c'est pas gênant, mais... Enfin, ouais, ça peut être mal connoté, parce que... Ouais, j'aime bien Monster Musume, tu ne peux pas dire ça à tout le monde. Mais, euh... Mais, enfin... Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais, bref. Moi, je ne trouve pas, en tout cas. Je trouve que c'est assez démocratisé. Tout le monde... T'entends souvent des discussions sur Naruto, One Piece, des trucs comme ça, sur Jutsu Kaisen et Chainsaw Man. Euh... Il y a juste un volume de mangas parmi le stack de livres, sur le côté d'une des étagères. Curieux, je le retire du stack. Enfin, du pack. Oh ! Le voilà ! Natsuki le retire de ma main. Ensuite, elle se retourne vers une boîte pleine de mangas et met le volume au milieu du reste. Ah, c'est mieux. Voir une boîte avec un livre manquant, c'est sans doute la chose la plus irritante du monde. Ah oui, je connais. Je vois bien, ouais. Je regarde de plus près la boîte qu'elle admire. Allez, parfait girls. Est-ce que c'est parce qu'elles sont parfaites ou est-ce parce que c'est des filles faites en glace ? C'est une série auxquelles je n'ai jamais entendu parler de ma vie. Euh... Ça veut probablement dire que c'est loin, que je ne suis largement pas le public ou alors que c'est juste nul. Euh... Si... Si tu juges, tu vas juste traverser la fenêtre de la... Euh... Non, si tu juges, tu peux juste le faire de l'autre côté de la fenêtre, de la... de la porte. Elle me pointe, la... la salle de classe. Enfin, la porte de la salle de classe. Hé, je suis pas en train de juger. J'étais juste en train de dire que c'était probablement de la merde. J'ai même rien dit. Enfin, à voix haute. Enfin, c'est... Dans ma... Dans ma tête. Non, mais c'était le ton de ta voix. Ouais, elle a l'habitude, hein, qu'elle soit jugée, du coup, on dirait. Hum. Mais je vais te dire un truc, ça, Gwen. Euh... Considère ça une leçon, euh, directement du... du club de littérature. On ne juge pas un livre à sa couverture. Et c'est énorme, parce que c'est la description que j'ai mise à la... À la... Playlist. Euh... Sur la chaîne de Ducky Ducky Literature Club, c'est littéralement la description que j'ai mise. Parce que je trouve que c'est... Incroyablement... C'est l'expression qui... Correspond le plus au jeu. Ne pas juger un livre à sa couverture. Que ça soit les personnages... Euh... Que ça soit le jeu en lui-même. Et que ça soit les thèmes qu'il aborde aussi. Parce que le jeu en lui-même, c'est... Ah putain, il y a un jeu d'horreur dans mon jeu de romance. Et en plus, putain, je ne m'attendais pas à ce que tous ces personnages soient... Au final cool. Et au final, tous dépressifs d'une manière ou d'une autre. Donc oui, non, bien sûr. Et en fait, euh... Natsuki ressort le premier volume de Parfait Girl de la boîte. Je vais te montrer pourquoi. Elle... Fourre le livre dans mes mains. Ah ! Je regarde la couverture. Ça montre quatre filles dans des... Des vêtements extrêmement colorés. Qui font des poses féminines. C'est vraiment beaucoup... C'est vraiment très Moe. Ah ! Moe ! Euh... Allez, reste pas comme ça ! Pour ceux qui ne savent pas, Moe, c'est... C'est le terme qu'on... Qui sert à désigner le cute. Le... Le... C'est beaucoup trop résumé, beaucoup trop raccourci. Mais Moe, c'est... Magical Girl, cute, coloré, euh... Sucré, et euh... Et voilà, c'est un genre... De manga et d'anime japonais. Euh... Voilà, c'est... On pourrait dire kawaii. Mais c'est... Voilà, c'est... C'est un genre de plein de trucs. C'est comment un personnage peut se comporter de manière Moe, par exemple. Euh... Voilà, c'est un truc un peu... C'est un genre... Un terme qui ressort plus trop en ce moment. J'ai l'impression que c'est un peu plus vieillot. Enfin, du moins, j'ai l'impression... Même en bref. Voilà. Pour ceux qui savent pas, c'est... Littéralement, ça veut dire cute. On va dire. Bah allez, on reste pas comme ça ! Ouah ! Mais ce qui me tire le bras et me... M'attire dans le... Dans le placard. Oula ! Ensuite, elle prend un... Tu sais, je... Contre le mur... Euh... Euh... Elle s'assoit sur le sol à côté d'elle, me disant de m'asseoir ici. Ça serait pas mieux de... Attendez, elle nous a mis dans le... Dans le closet ou... Non, en dehors du placard. Je me le disais, c'est un peu intimiste quand même. Donc voilà, elle a pris une chaise. Elle dit, tiens, mets-toi là. Et moi, je m'assois par terre à côté. Oui, donc d'accord. Ça serait pas... Eh, on s'assoit sur quoi ? J'ai pas... Désolé, hein. Euh... Un siège. D'accord. Ah non, est-ce qu'une chaise, ça serait pas plus confortable pour elle qu'il se soit par terre, c'est ça ? Je prends mon siège. Non, les chaises, ça marchera pas ! Bah non, c'est normal, c'est les chaises. On peut pas lire en même temps comme ça ! Bon, bah du coup, c'est rigolo. C'est exactement comme pour Yuri. On va lire ensemble, quoi. Eh, pourquoi ça ? Ah, je me l'ai dit que c'est plus simple d'être... De se rapprocher comme ça. Euh... Je dis pas ça comme ça ! Je vais me sentir bizarre ! Natsuki croise les bras et s'approche un petit... C'est loin d'un petit peu plus de moi. Ouais, désolé, hein. Je m'attendais juste pas à m'asseoir si proche d'elle non plus. J'ai pas... Enfin, c'est pas que c'est une mauvaise chose, hein. J'ouvre le livre. Mais du coup, je comprends pas comment on est assis, hein. Euh... Il va falloir un retour très vite, hein. Euh... Ça prend juste quelques secondes avant que Natsuki, une fois de plus, s'approche un peu plus de moi. Euh... Ça... Se mettant une fois de... Enfin, se mettant... Euh... Le... Non, en récupérant l'espace additionnel, euh... En espérant que je ne... Je le remarquerai pas. Voilà, c'est ça. Je vais la voir regarder au-dessus de mon épaule, euh... Bien plus exciter à l'idée de commencer de lire que je le suis. Oh, waouh ! Ça fait combien de temps que j'ai commencé à lire le début ? Enfin, que j'ai lu le début ? Hum... Tu... Tu retournes pas lire des anciens volumes de temps en temps ? Non, pas vraiment. Non, moi non plus. C'est vrai que j'ai des... Une grosse collection de mangas et c'est vrai que je les relis pas. Euh... Il y en a certains que j'aimerais relire et finir, d'ailleurs. Euh... Ça serait l'occasion. Notamment Negima. Euh... Ça, c'est vraiment comme ça que je suis rentré dans le manga. Moi, c'était Negima. Et au final, c'est une série que j'ai jamais finie. En même temps, il y a quoi ? Il y a 29... 39 tomes ? Je sais plus. Il y en a beaucoup. Euh... Peut-être une fois que j'aurai... Euh... J'aurai fini la... Lisez la série. Eh, t'es concentré au moins ? Euh... Je le suis, mais... Il s'est rien vraiment passé encore, donc on peut parler en même temps. On dirait que c'est à propos d'un groupe d'amis à l'école. Un truc... Slice of Life, quoi. Slice of Life, pareil, pour ceux qui sont pas trop dans les mangas. C'est les animés ou mangas où il se passe pas grand-chose. Où c'est juste des petites scénettes de la vie de tous les jours. Et des scénettes rigolotes. Euh... Je me suis un peu lassé de ce genre de série. C'est rare que l'écriture soit suffisamment intéressante pour pallier au manque de scénario. Alors... Je devrais m'attendre à quoi à propos de cette série ? Est-ce qu'il va y avoir un scénario ? Eh bien, bien sûr ! Tu penses que j'apprécierais quelque chose s'il n'y avait pas de scénario ? Je veux dire... Eh bien... J'imagine que je vois ce que tu veux dire. Le début, c'est surtout à propos de choses simples. Il y a un chapitre vraiment fun où ils sont obsédés à propos d'un... d'un gars au magasin de glace. Mais ça te permet juste de mieux connaître les personnages ? Et puis, c'est toujours divertissant. C'est pour ça que c'est les parfaits girls. Parce qu'elles vont au magasin de glace. Mais après, ça devient un drama. Oui, parce qu'elles vont toutes aimer le même mec, j'imagine, et s'entretuer, non ? Quand on va tous dans... Quand on apprend toutes leurs backstories, enfin, leur passé, et quand certaines des romances commencent à arriver, c'est ça qui fait que c'est vraiment bien. Oui, bon, c'est ce qu'on est en train de faire. Il y a vraiment des parties... Plein de parties du chant. Ah, vraiment ? On dirait que tu sais vraiment de quoi tu parles. Je t'ai peut-être sous-estimé. Héhé ! Hé, attends ! C'est ça veut dire quoi, ça ? Ah ! C'est qui ? Me pousse un petit peu. Euh, ça veut juste dire que je t'avais pas vu encore à ta pleine puissance. Hum, tu t'en sors bien. Oui, c'est vrai que c'était smooth. Ah, on dirait que ce chapitre, c'est à propos de la cuisine. Enfin, de la pâtisserie. Euh, j'imagine, c'est juste une intuition, mais est-ce qu'il y a beaucoup de pâtisserie... Enfin, de... De boulangerie dans ce manga ? Eh ben... Est-ce que t'aurais commencé à faire des cupcakes à cause de ce manga par hasard ? Natsuki s'arrête un moment, comme si elle ne voulait pas admettre quelque chose. Euh, ouais. Pourquoi ? C'est un problème ? Non, j'étais juste curieux. Tu t'aimes bien faire des pâtisseries et toi aussi, c'est pas vrai ? Eh ben... C'est juste une coïncidence ! Bon, bien sûr. Je ne peux pas juger. Pour ma part, j'ai déjà... Genre, j'en parle souvent, mais dans Eurocamp, à un moment, ils cuisinent quelque chose. Et ça m'a fait, le lendemain, avec un pote, aller chercher les ingrédients pour cuisiner la même chose parce qu'on a vu le truc qu'on était en mode « Oh, ça a l'air trop bon ! » Et tout. Et bon, ce n'est pas juste un hobby comme celui de faire de la pâtisserie, mais ça m'a donné envie de cuisiner le truc qu'ils avaient cuisiné. Et c'était chouette. Mais on n'avait pas la bonne... Pour tout vous dire, c'était des croquettes d'œufs. Des croquettes d'œufs, donc des œufs un peu frits dans de la panure. Mais c'est de la panure jap. Donc les grosses panures, les grosses crumbs. Ou pas la panure qu'on a nous. Enfin, comment on appelle ça, là ? La panure, tout simple. La chapelure, voilà. Tout simplement. Enfin, bref. Tangente. J'ai juste commencé à me mettre à la pâtisserie à peu près en même temps que j'ai eu ce manga. Donc potentiellement, si c'est vrai, ça lui a fait se sentir encore plus connecté au manga. Comme si j'allais me mettre à quelque chose juste parce que c'est dans un manga. Je me sens mal pour quelqu'un qui serait aussi impressionnable. Ouais, c'est bon, c'est pas une coincidence, quoi. J'imagine que ça explique l'intérêt de Natsuki pour le... Bon, c'est mignon. Là, ça, c'est un peu mauvais. Vous voyez ? C'est un peu cute. Mais non, bien sûr. D'habitude, j'aime pas trop les personnages Tundere. Surtout quand c'est Tundere un peu abusé. En mode coup de poing dans la gueule et vraiment, c'est tout dégast le machin et tout. Mais quand il y a un côté... Parce que le côté Tundere, c'est... Le côté... Enfin, l'intérêt de Tundere, c'est que le côté mignon ressort... Le mignon et les moments de faiblesse ressortent d'autant plus parce qu'ils sont rares. Et parce que la plupart du temps, la fille se donne une carapace de grosse dure et elle a pas besoin d'aide et elle est forte et elle est caractérielle et tout. J'ai un peu de mal avec ce genre d'archétype, mais quand c'est un peu plus léger, genre Natsuki, même si c'est un peu dur quand même, Natsuki, où on voit un peu plus souvent le côté mignon et un peu plus le côté où elle est gênée et elle veut pas admettre des trucs. Dans ce cas-là, c'est mignon. Quand c'est un peu plus évident et un peu plus apparent qu'elle est pas comme ça. Du moins. C'est un avis personnel, bien sûr. Bon, bref, ça explique pourquoi Natsuki me vient de la pâtisserie, quoi. Oh, de tous les hobbies que tu pourrais prendre à partir d'un manga, c'est sans doute un des mieux. Oui, parce que si tu lis Maquille de Crappleur, c'est pas le même genre de hobby que tu vas récupérer. C'est pas un mauvais hobby de faire de la musculation, bien sûr, mais bon. Et puis en plus, elle est vraiment bonne en pâtisserie, alors qui suis-je pour juger ? Ah ! Donc on est assis tous les deux par terre. On est assis tous les deux par terre. T'as vraiment une grosse tête, par contre, hein. Je suis désolé, mais... On lit pendant quelques minutes. On a fini quelques chapitres à ce niveau-là. On tourne la tête en mode « Qu'est-ce qu'il y a ? » C'est pas ennuyé pour toi ? Non, ben là. Même si tu me regardes juste lire ? Eh ben... Moi, ça me va. Ah, ben si tu le dis, alors. J'imagine que c'est fun de partager quelque chose avec quelqu'un... C'est fun de partager quelque chose que tu aimes avec quelqu'un d'autre. Euh... Je suis toujours excité quand j'arrive à convaincre un de mes amis de regarder une série que j'apprécie. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est vrai. Hein ? Hein ? Tu vois pas ? Peut-être parce qu'elle n'a pas vraiment d'amis. Du coup, comme Yuri. Après tout, elle a fait une série à propos de Ami et tout, enfin, de son poème qui avait l'air de dire qu'elle était un peu rejetée et tout. Et donc, et comme la personne dans le club... Oui, c'est ça. Personne dans le club n'a l'air d'être vraiment intéressée par les mangas à part nous. On va être un peu son ouverture vers une manière de partager ses passions, quoi. Un peu comme pour Yuri, qui partage pas vraiment ses poèmes et ce qu'elle aime lire avec quelqu'un. Et du coup, grâce à nous, elle peut le faire. Donc, c'est assez chouette en soi. Ah bah, tu vois pas ce que je veux dire, quoi. Euh... Oh, c'est trop mignon. Elle est pire, c'est de... Euh... Ah bah, elle a le petit... Le petit fang, là. Le petit... Je sais pas. J'ai oublié comment ça s'appelle le trait de caractère où il rajoute une petite canine comme ça, mais il y a beaucoup de personnages comme ça. Euh... Eh bah, c'est pas... Eh bah, je vois pas vraiment, non. De quoi tu parles ? Tu partages pas tes mangas avec tes amis ? Est-ce que tu pourrais éviter de t'insister sans savoir ? Tu pourrais éviter de tourner le couteau dans la plaie ? Ah, désolé. Hum ! Comme si je pourrais vraiment faire lire ça à mes amis. Ils pensent juste que les mangas, c'est pour les enfants. Je peux même pas... Je peux même pas en parler sans qu'ils soient... Eh ? T'as toujours pas... T'as toujours pas grandi ? Tu lis encore ces trucs ? Ça me donne envie de les frapper. Ah oui, je vois ce genre de personnes de qui tu parles. Honnêtement, euh... Euh... Ça prend beaucoup d'efforts de trouver des amis qui jugeront pas et beaucoup moins... Euh non, ça demande beaucoup d'efforts de trouver des amis qui ne jugeront pas et encore, euh... En plus, des amis qui seront aussi intéressés par ça. Je suis un peu un loser moi-même donc, euh... J'imagine que je gravite, euh... Je me suis mis à graviter autour d'autres losers avec le temps. Ha ha ! Mais c'est probablement plus dur pour quelqu'un comme toi. Ah ! Euh... Oui, t'as vraiment raison. T'as plutôt raison. Ha ha ! Super ! Ha ha ! Bon, moi, de toute façon, bon, voilà, je suis... Ha ha ! Attends, de quoi ? De quelle partie ? J'ai raison. Ha ha ! Ha ha ! C'est drôle. Oui, non, je pense qu'elle a raison. Elle dit, t'as raison. Les yeux sont super clean, d'ailleurs. Bon, bref. Par rapport au fait que, euh... C'est dur de trouver des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt avec toi et qui, en plus, seraient intéressés à l'idée de découvrir des choses qui t'intéressent toi, bien sûr. J'ai l'impression que je peux même pas garder ça dans ma propre chambre. Euh... Je sais même pas ce que mon père ferait s'il trouvait... S'il les trouvait. C'est pour ça qu'elle les... Ah ! C'est pour ça qu'elle les range ici. Ah ! Elle les range pas chez elle, alors ? Non, d'accord. Au moins, c'est sûr, là, dans la salle du club. Même si Monica m'a un peu embêtée à propos de ça, je peux pas gagner, pas vrai ? Au final, ça... Tu t'en es sorti, pas vrai ? Je veux dire, moi, je suis là et je suis en train de le lire. Oui, mais c'est pas comme si ça résolvait mes problèmes. Ouais, peut-être, ouais. Au moins, tu t'abuses, pas vrai ? Et alors ? Bon, ça suffit. Tu vas continuer à lire ou quoi ? Ouais, ouais. Je tourne la page. Soudain, Natsuki se met à rire. J'avais oublié qu'il se passait ça. Natsuki met son doigt sur une des pages, enfin, oui, des cases. Minori, c'est mon personnage préféré. On se sent toujours un peu mal pour elle, vu qu'elle est aussi malchanceuse. Mais ça devient vraiment mal quand... Je devrais pas parler à propos de ça, je devrais pas te spoil. Fini ce chapitre. la voix de Natsuki est un seul d'excitement. Bon, là, c'était un peu cute, un peu mignon, mais c'était pas aussi chaud que direct avec Yuri. Ouh, c'est oh là là, on se touche les épaules, ou tiens, je te passe lentement la page vers ta main et tout. C'était bien plus sensuel et tout, tout de suite. Mais bon, c'est bien, elle est plus jeune aussi. Natsuki, c'est notre c'est notre kohaï, n'est-ce pas ? C'est un large contraste avec son ton son ton agressif habituel. Euh... Si elle n'est pas habituée à partager ses mangas préférés avec ses amis, je peux comprendre. C'est dur d'exprimer en mots le sentiment que tu as quand tu te connectes avec quelqu'un comme ça. Et être capable d'offrir ça à Natsuki, c'est... pour qui c'est une expérience rare. Euh... Ça me fait... Ça me fait... Voilà, ça me rend un peu heureux, ça me fait sourire. Ok tout le monde. Euh... Est-ce que vous êtes tous prêts avec vos poèmes du jour ? Euh... Oh, allez ! Tu pourrais pas avoir un pire timing ? Désolé. Je veux juste m'assurer qu'on a assez de temps. Euh... Mais vous avez l'air d'être... En tout cas, vous avez l'air d'être bien installés là-bas, vous deux. Hein ? Ah ! Natsuki réalise à quel point elle est proche de moi. Elle se déplace... Ça fait très vite... Enfin, en hâte, elle se fait... Putain ! Elle, rapidement, se glisse au moins 12 inches loin de moi. 12 inches, enfin, loin, elle saute en arrière, quoi. Hum, ok. Bah, j'imagine que je m'arrête à là, alors. Je finis le livre et je le rends à Natsuki. Enfin, je ferme le livre, pardon. Tu vas juste me le rendre ? Tu veux pas savoir ce qu'il va se passer ? Ah, bah si, mais... Monica a dit... Mais ce n'est pas stupide ! Amène-le à la maison avec toi. Ah ! Est-ce que... Est-ce que vraiment, ça ira ? Euh... Dis ça, principalement, parce que... J'avais pas vraiment... Euh... Merci, tu l'emmenais pas chez toi. Finis celui-là avant demain et on pourra commencer le deuxième. Et vraiment, c'est du le tort, je te tue ! Demain ? Je suis juste à la mo... Je suis juste à peine entamé le volume, mais... Euh... Je serais peut-être en retard sur certains de mes animés ou certaines de mes séries si j'essaye de lire ça. Mais... Bah, ça se lit vite, un manga. Ça prend fin de l'une demi-heure. en moyenne. J'imagine que c'est le sacrifice nécessaire en échange de... de pouvoir voir la tête enthousiaste de Natsuki. Ou alors, est-ce que je suis plus effrayé de ce qui va m'arriver si je n'ai pas le temps de le finir ? Ok ! Je me lève. Je retourne là où j'étais, où j'ai mis mes affaires et je mets... Enfin... Je mets doucement le... le manga dans mon livre. Ok, bon. Du coup, là, c'est différent avec Yori parce que Yori, c'est en mode... Non, Yori, aussi, elle nous avait dit « Lise un ou deux chapitres et on reprendra ensemble. » Mais, tu sais, c'est plus sympa de le lire ensemble et tout, mais elle nous avait dit quand même qu'on pouvait continuer au moins jusqu'à là et tout. Donc, c'est un peu pareil, au final. Oh. Après, le manga, c'est vrai que c'est un peu plus long aussi. Il y a 15 volumes. Bon, voilà, quoi. Est-ce que tu souviens d'avoir lu ? Oui, bien sûr. Alors, qui, on doit te montrer notre poème ? On va aller voir Monica d'abord pour voir sa réplique spéciale. J'aimerais commencer avec Monica. Elle avait hâte de lire mon poème, alors voilà. Salut, Sakon. Tu t'amuses bien ? Ouais. Cool, je suis contente de l'entendre. Euh... C'est des suggestions. Oui, bien sûr, on se souvient. Ok, donc on lui montre le poème. Ah, ça me plait bien, Sakon. Vraiment ? C'est beaucoup plus mignon que ce que je m'attendais. Ah, super. Non, non. Ça me fait vraiment penser à quelque chose que Natsuki écrirait. Et c'est une bonne... Elle écrit bien aussi. Alors, prends ça comme un compliment. Ah, ah, c'est du lit, hein ? Ouais. Euh, oh. Est-ce que tu as déjà lu quoi que ce soit écrit par Shel Silverstein ? Je ne sais pas si c'est un vrai auteur et je vais vérifier tout de suite. Oui, c'est un poète né à Chicago, mort en 1999, auteur de livres pour enfants, compositeur, scénariste, acteur et réalisateur américain. Ah, bah ça alors ! Ah, mais si ! J'ai déjà vu ses couvertures. Les couvertures noires et blanches, là. Mais oui, bien sûr. les couvertures. Oui, 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 ça me parle. Je pourrais pas citer... Putain, il a une bonne tête, le bonhomme. Je pourrais pas citer exactement ses œuvres en allemand parce que je me souviens pas, mais là, le style, les couvertures et tout me parlent. Si vous voulez, google it un petit coup vous aussi. Voilà, bref. Donc, c'est quelqu'un qui existe. Peut-être, y allons-en. Il est connu pour raconter tout un tas d'histoires avec juste quelques mots. Ses poèmes peuvent être drôles, intéressants ou même tristes. Et des fois, ils durent simplement quelques lignes. On pourrait dire qu'ils sont écrits pour des enfants, mais si tu y réfléchis bien, ils peuvent exprimer des vues du monde qui s'appliqueraient à n'importe qui. Je vois. Alors t'es en train de dire que Natsuki est un peu comme ça. Un petit peu, oui. Elle est peut-être par une expert. Mais tu ne trouveras pas beaucoup de choses en trop dans ses poèmes. Ils sont peut-être faciles à écrire, mais ils sont super compliqués. C'est super compliqué de faire passer le message à travers eux. Donc je peux voir pourquoi ce serait le genre de poème que tu veux explorer. Ah, je suis sûr que j'essaierais des choses différentes. Bon, j'essaierais beaucoup de choses différentes aussi. Ça pourrait prendre du temps avant que je sois confortable à l'idée de faire ça. Mais tu vois bien ? J'adorerais te voir à ces nouvelles choses. Bien sûr. Bon, ça, on avait vu. C'est la meilleure manière de trouver le style qui te colorise pour le mieux. Elle nous a pas rentré son poème. Ou alors on la skip. Mais de toute façon, on les connaît, ses poèmes. Ne te force pas écrire de la manière que les autres veulent te voir écrire. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter à l'idée de les impressionner ou quoi que ce soit. Est-ce que tu veux lire mon poème ? Oui, bien sûr. Je ne sais pas, très bonne. Oui, bon, on l'a déjà lu son poème, je crois. Voyons voir. Oui, le trou dans le mur. Oui, on l'a lu. Désolé. Ensuite, Sayori. Oh mon Dieu ! C'est trop bien ! Bon, on l'avait, oui, bien sûr. Euh... Je veux qu'il y ait ce que je fais, c'est peut-être pour ça. C'est pas bon, non plus, c'est parce que j'aime bien. Ah, super. Je suis sûr que l'opinion de Yuri serait un peu plus constructive que ça. Peut-être même celle de Natsuki. T'es sûr que t'es pas en-dessus en train de l'aimer parce que c'est moi qui l'ai écrit ? Eh ? Bah, je suis sûr que oui, il y a une part de ça. Je pense que je te comprends mieux que les autres, tu sais. Alors quand je lis ton poème, c'est pas juste un poème. Oups. C'est le poème des saccades. Oui, merci Sayori. Bon, ensuite, on va aller voir Yuri. Bon, Yuri devrait pas aimer. Hmm. Hmm. Yuri, va mon poème. Il passe plus de temps que ce qu'il lui faudrait pour qu'elle finisse de lire. non. Oh. Ah, mais désolé. J'ai oublié de commencer à parler. Je l'aime tellement. Putain. Hmm. C'est bon, on te force pas. Ah, mais non. Je dois juste réfléchir à ce que je veux dire. Attends. OK. Bon, alors, on va voir. Ah, mais... C'est peut-être par la suite... Parce que là, elle nous a... Non, elle nous a donné exactement le même conseil. Ouais, elle nous a donné le même conseil. Ça ira par la suite à force qu'on continue de faire le truc de Natsuki, elle va commencer peut-être à pas aimer. Parce que Natsuki, au final, elle ne voulait même plus nous montrer ses poèmes. Par la suite. Parce qu'elles s'aiment pas trop l'une et l'autre. Donc, voilà, quoi. Allons voir Natsuki. Ok, bon, on va commencer par les choses que j'aime pas. D'abord, Natsuki relit mon poème. Non, en fait, je vais pas te donner mon opinion. Eh, mais ça sert à quoi que je partage, alors ? J'écris... J'écris ce poème, j'aurais pu faire d'autres trucs. Tu te souviens quand je t'ai dit que j'aimerais bien lire tes poèmes ? C'est à quoi je pensais quand j'écrivais ça. J'ai envie de te... J'ai envie que tu sois assez confortable à l'idée de partager le tien. Comme a dit Monica, quoi. Euh... Eh ben, je serais plus confortable à l'idée de partager mon poème si le tien était vraiment mauvais. T'es assez me montrer un poème stupide et me... Et que je sois en mode Ha ! Euh... C'est pas aussi bien, mais je vais te montrer c'est quoi la vraie littérature. Et là, t'es juste venu comme ça et tu l'as ruiné. J'espère que t'es content. Ouais, bon, c'est que t'aimes bien, quoi. Voilà, en d'autres termes, t'aimes bien ce que j'ai écrit ? Heu... Heu... La réponse de Natsuki reste coincée dans sa gorge, ce qui fait un bruit très désagréable. T'es tellement... Tu comprends rien, pas vrai ? Heu... Je te l'ai déjà dit ! T'es pas obligé... T'es pas obligé de l'annoncer au monde comme ça ? Comme si t'étais aussi important ? Heu... Je suis presque sûr que t'as jamais dit que t'aimes bien mon poème. Je... Bon, je dis ça principalement à moi-même. Natsuki a l'air de vraiment me détester. J'arrive pas à savoir si c'est vraiment une victoire ou une défaite qu'elle aime mon poème. Heu... En tout cas, bon, tu peux me montrer le tien, pas vrai ? Bon, d'accord, j'imagine. C'est juste parce que Monica m'oblige, hein, parce que... On m'y obligeras si je le fais pas. Bon. On s'en souvient. Les églos peuvent voler, les... Oui, bien sûr, on peut... C'est tout. On s'en souvient. Ouais. Je t'avais dit que ça te plairait pas. Ça me plaît bien. Quoi ? Sois honnête. Je le suis. Pourquoi t'es aussi convaincu que ça... J'aimerais pas ? Eh ben... Parce que... Tout le monde à l'école pense que... Écrire, ça doit être quelque chose de sophistiqué. Oui, bien sûr. Donc ils prennent pas pour l'écriture, sérieusement. Mais c'est pas juste l'intérêt des poèmes de s'exprimer soi-même. Ton style d'écriture ne rendrait pas ton message moins valide. Oui, exactement. J'aime quand c'est facile à lire et quand ça te frappe fort. Comme dans ce poème. Voir que tout le monde autour de toi fait des grandes choses, ça peut vraiment faire mal au cœur. Alors j'ai essayé d'écrire à propos de ça. Oui, je peux comprendre. Euh... Mais aussi, le fait d'écrire des choses simples, ça met plus de poids sur les jeux de mots. Enfin, l'utilisation des mots. Comme un setup pour une rime à la fin. Mais ça tombe à plat et c'est fait exprès. Ça aide à apporter le sentiment de la dernière ligne. Oui. Oui, parce que c'est en mode Ah, c'est tout. Oui, je vois ce qu'elle veut dire. Ah, t'as fait... T'as fait exprès. J'imagine que il y a eu plus de réflexions que ce que j'imaginais. C'est ça d'être un pro. Je suis contente que tu aies pu apprendre quelque chose. Oui, j'aime bien un asouké un peu mignonne quand même. On va dire bien sûr. Tu t'attendais pas à ça de la plus jeune ici, pas vrai ? Oui, j'imagine que non. Bon, je vais pas prendre en compte ce dernier commentaire. Je m'en fous un peu de l'âge de tout le monde. Mais si Natsuki est fière d'elle, je vais pas lui retirer ça. Bien sûr. Bon. Du coup, là, on va devoir aller au... C'est un peu plus stressant que ce que j'imaginais. Oui, surtout avec Natsuki. Ça n'était pas si doki doki que ça. Mais bon, c'est un peu cute, quoi. J'imagine que là, du coup, on va faire le poème du jour suivant. Ça va aller un peu plus vite, évidemment, parce qu'on a vu tous les messages. Ah oui, elles se disputent. Bien sûr. Là, on va reprendre le côté de Natsuki, du coup, parce que sinon, elle va partir en courant. Bien sûr. Donc, c'était... Voilà, elles sont pas d'accord sur les trucs pour écrire. Bon, je suis désolé, Yori. On a déjà fait tous les autres. On avait pas fait Yori, mais on l'a fait pour la route de Natsuki. Là, on va voir ce qu'il se passe quand on prend la route de Natsuki. Parce que si on prend pas le point de vue de Natsuki, elle chiffonne son poème et elle se tire. Basiquement, elle est pas contente. Donc, on va voir ce qu'il se passe. Yori, t'es vraiment talentueuse. Ah, eh bien... Mais Natsuki a raison. Je pense que... Je fouille dans mon cerveau pour essayer de trouver des arguments. Je pense que... partager des sentiments avec peu de mots, ça peut être aussi impressionnant. ça laisse l'imagination de l'auteur prendre le volant. Et les poèmes de Natsuki ont vraiment fait un bon travail à propos de ça. Ouais ! Non, tu pourrais... Bon, reste en arrière, toi. Laisse-moi parler. Pas vrai ? Ha ha ! Ça montre à quel point tu sais de quoi tu parles. Ah oui, elle parle de Yori. Ce n'est pas... Natsuki ! Je pense que ça suffit. Hein ? Moi ? Mais elle est t'es méchante avec moi ! Ouais, elle pleurniche un peu, Natsuki. Écoute... Euh... Histoire... Ce de quoi on a parlé hier, c'était vrai. Écrire, c'est vraiment quelque chose de personnel. Et le partager, c'est vraiment quelque chose de dur. Euh... j'ai l'impression qu'on a appris ça tous aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui, Cartman ? Même les petites critiques peuvent mener à quelque chose de... faire escalader de la conversation. Je regarde au-dessus de mon épaule. Sayori acquiesce vigoureusement. Oui, 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 il a raison ! Ha 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 ! Euh... Ouais, bref... Ha 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 ! T'as pas besoin de te sentir menacé. T'es une bonne écri... Enfin, t'écris bien, Natsuki. La voix de Natsuki est prise et se fait prendre par la surprise. Merci d'avoir remarqué ! Euh... Elle dit enfin ça, à peine audible. Yori... Yori me regarde un peu déçu. Avec un visage qui ne peut pas m'empêcher de me... Ouais, avec un visage qui ne peut pas m'empêcher de me sentir mal pour elle. Je suis sûr que Natsuki ne pensait pas ce qu'elle a dit. Ne te sens pas menacé non plus. Eh bien... Si, tu le dis. Hé ! T'as pas besoin de t'excuser pour moi, ça conne ! Natsuki, prends une inspiration. J'ai... Le truc à propos de... Euh... Natsuki, regarde à travers la pièce. Est-ce que vous voulez éviter de me regarder ? Euh... Bien sûr, sans surprise, Natsuki a... A plus de mal à s'excuser que ce qu'elle disait. Sayori et Monika détournent le regard. Oh d'accord. Hum... Euh, bref ! Le truc à propos de tes seins, j'y pensais... Je ne le pensais pas, d'accord ? C'est tout. Natsuki, mais tu veux parler de son écriture aussi. Bref. Natsuki détourne le regard, évitant le contact visuel avec qui que ce soit. Oh, moi, quoi ? Non, j'ai pas eu le temps de le... Ouais, t'es naturellement belle, Yori ! Ah 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 ! Sayori, putain ! Sayori ! Je vais faire du thé. Bien sûr, Sayori, bien sûr que t'as raison, bien sûr que t'es belle, Yori, putain ! Ah 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 ! Oui, donc c'est bien sûr. Je comprends mieux. La première fois, je n'avais pas compris. Euh... Mais le fait qu'elle lui dise Sayori qu'elle est naturellement belle, c'est évidemment... Elle a pas rembourré, quoi. Basiquement, elle a pas fait en sorte de... Voilà. Euh... C'est juste parce qu'elle est jalouse, parce qu'elle est plate. Ah lol ! Bref. Je vais faire du thé. Eh ? Je suis sûr qu'elle a apprécié Sayori. Je... Je... Je tapote l'épaule de Sayori. Eh bien, maintenant qu'on a réglé ça, bon ben... La... Discussion, là, c'est pas envenimée jusqu'au point que quelqu'un parte en claquant la porte. C'est un peu mieux. Euh... Tout le monde a lu les poèmes de tout le monde, pas vrai ? J'espère que ça... C'était cool pour bien. Enfin, c'était... Ça en valait la peine pour tout le monde. Surtout pour toi, la seconde. Et pour être honnête, c'est un bon changement, euh... De... 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 Par rapport à d'habitude. Où on... On traîne juste et on s'est un peu trop habitué. Ah 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 ! Alors, le fait que j'ai rejoint le club a été... Euh... C'est à cause de ça que ça a ruiné l'atmosphère ? Non, non, non ! Pas du tout ! Il y a encore un peu de temps avant qu'on retourne à la maison. Alors, on va juste se relaxer un petit peu. Bien sûr ! Au-delà de juste discuter, on fait des choses liées à la littérature dans la salle de classe. Tu peux peut-être en profiter pour prendre cette chance pour prendre un livre ou faire un peu d'écriture ? Après tout, c'est à ça que ça, ce club ! Je suis pas d'accord, Monica ! Euh... À propos de quoi ? C'est pas la chose la plus importante à propos du club de littérature ! La chose la plus importante, c'est de se muser ! Ah, bien sûr ! Eh bien, j'imagine que c'est pour ça que tu es vice-président de Sayori. Héhéhéhé ! Au final, Monica a raison. Être dans le club de littérature, ça veut probablement dire que je peux passer tout mon temps à faire quelque chose... Enfin, à... que je peux prendre mon temps, oui. Euh... Non, ça veut dire que je ne peux pas juste passer mon temps à ne rien faire. Mais au bout du compte, j'imagine que ça valait la peine jusqu'à maintenant. Ouais. Ok, tout le monde ! Eh oui, maintenant on va skipper, bien sûr, puisque... Euh... Euh... Oui, tout le monde t'aime bien et tout, ouais. Bon, on va juste préparer le poème pour demain. Du coup, encore un poème pour Natsuki. Et demain, on aura la suite de sa route. Alors, euh... Le rire ? Merde ! Doki Doki ? Bien sûr. Euh... Valentin ? Pouf ! Ha ha ! Euh... Fleur ? Non ! Cute ! Fun ! Putain ! Rose ! Euh... Les bulles ? Hop ! Euh... Euh... La fraise ? Euh... Ça... J'ai une petite intuition que c'est pour Natsuki, ça. Par rapport à la relation avec son père. Pas du tout. D'accord. Euh... La passion ! Putain ! L'amour ! Merde ! Euh... Pas... C'est... C'est déjà le jour de la rencontre du club. Alors, on pourrait... On pourrait continuer un petit peu, mais je pense qu'on va s'arrêter là. Parce que... Il est possible que l'event de Natsuki soit un peu plus long. Puis voilà, si on fait un event de Natsuki par épisode, plus partage de poème et tout, ça me paraît bien. De toute façon, il n'y en aura qu'un autre. Il y aura... Et le troisième, ça sera le rendez-vous. Au final, oui. Donc oui. Donc on va s'arrêter là, je pense. Euh... Un épisode un tout petit peu plus court, puisque maintenant on peut skip. Hein. Euh... On a accès à ces choses-là. Je vais sauvegarder de mon côté, bien sûr. Euh... On va se mettre... Ici. Voilà. Euh... On a eu un des artworks. On a tous les artworks de Sayori. Un artwork de Yuri. Et un artwork de Natsuki, pour l'instant. Il nous manquerait les deux artworks de Yuri, que je ferais hors screen, encore une fois. Et puis, euh... Plus on sera bien. On n'aura plus qu'à, malheureusement, une fois de plus, aller du côté flippant. Faire le côté aussi, ouais, flippant de Sayori. Natsuki, il va falloir voir comment la route évolue en mode... En mode creepy, ça va être intéressant, ça aussi. Parce que voilà, là on est dans les côtés rose, bubbly, tout cute. Mais on va de nouveau partir dans le côté horreur, avant d'avoir la true ending. Donc ça va être chouette. Bref. Euh... Eh ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. C'était Sakon. Duffeteusement vôtre. Couvrez-vous, surtout il fait froid. Et euh... On se tient en jeu. On se voit au prochain épisode, tout simplement. Euh... À la prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada